Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a offert un dîner d'État en l'honneur de son frère et hôte, son Excellence Blaise Compaoré, président du FASO. Pendant le dîner, la grande chancelerie des ordres nationaux du mérite a décoré le président du FASO. Son Excellence Blaise Compaoré, président du FASO, a été élevée à la dignité du grand couloir de l'ordre national du mérite de la République de Guinée par décret présidentiel. Le président de la République de Crète, article 1er, est élevé à la dignité du grand couloir de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Son Excellence Blaise Compaoré, président de la République de la FASO, a reconnaissance des efforts inlaçables qu'il a et continue de mener avec courage et admégation pour l'intention d'un climat de paix et de sécurité en Afrique et en route de Guinée en particulier. Article 2. Le présent décret qui peut être fait à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la route de Guinée. Conakry, le 17 juillet 2014, signé professeur Antoine Collier. Son Excellence Blaise Compaoré, grand maître de l'ordre national, et en lecture de pouvoir nous en conférer, j'aimerais nous délever pour rendre le grand couloir de l'ordre national du mérite. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Collier, après la décoration d'assaut d'intervention, a loué les efforts du président du FASO pour le maintien de la paix dans la sous-région et le développement de son pays. Chers frères, en nous recevant aujourd'hui, notre peuple ouvre ses bras, le dit représentant d'une grande nation, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Nous recevons un messager écrit des valeurs d'une belle civilisation qui a éliminé la riche épopée de l'Afrique. Je vais parler de l'empire aussi. Chers frères, J'ai réussi à placer le FASO sur le but de la croissance soutenue et du développement durable, tout en faisant de la promotion culturelle et artistique l'une des valeurs suives de votre politique. Par la qualité de ses productions, le Burkina Faso n'est-il pas devenu un peu d'attraction et une figure incontournable de la validation de nos riches bâtiments historiques, ne serait-ce que des festivals, des cinéments qu'on organise tous les ans chez vous. C'est pour toutes les raisons, chers Blaise, j'achouterai, chers amis, que le peuple de Guinée vous salue. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur ce 3e livre de Guinée, qui est votre seconde patrie. Je dis seconde patrie parce que vous avez prouvé de la plus belle manière combien vous êtes attachés à la stabilité, à la cohésion, indispensable du développement harmonieux de la Guinée. En votre qualité de médiateur de la crise guinéenne, vous avez fui fermement de patience, d'engagement et d'amitié. C'est un amitié qui a commandé votre fraction pour qu'arrive ce moment d'enthousiasme et de sénérité que nous vivons aujourd'hui. Le peuple de Guinée et sa classe politique plurielle vous disent toutes leurs gratitudes pour les avoir accompagnés sur le chemin haut, combien difficile, mais combien exactant de la démocratie. Votre dévouement et votre nommer de faits négociateurs vous valent l'admiration et le respect de toute l'Afrique. Vous avez su éteindre des crises, prévenir des conflits et réussir de paris souvent incertains de concilier des positions qui semblaient inconciliables. Ce faisant, vous avez donné la preuve vivante que l'Afrique pouvait prendre en main sa destinée et assurer ses responsabilités dans la gestion des préoccupations majeures. En nous faisant l'honneur de cette visite, vous nous renforcez dans notre conviction que les deux pays, unis par l'histoire, seront à même d'apporter leur peur de touche à l'émergence africaine dans ce monde des emplois tumultueux. Un monde où l'unité de nos peuples confortera leur marche vers le développement intégré, seule alternative à l'affirmation de nos États, l'échiquier universel. La vocation africaine de nos pays nous y commande. C'est pourquoi nous devons explorer tous les crédits si c'est-il de promouvoir notre coopération bilatérale dans la perspective de l'enforcement et la diversification d'un partenariat mutuellement bénéfique. Dans cette dynamique, aucune piste ne saurait être occultée. Nous devons approfondir l'essai de notre amitié. Mieux, nous devons avoir le geste auguste du semeur pour que bourgeonne et sépanouissent les graines de la prospérité partagées. Il nous appartient de mutualiser nos énergies et nos complémentarités pour mettre en valeur nos ressources dans un contexte de paix, de sécurité et de stabilité. C'est en cela que nous consacrèrent notre détermination à lutter à vaincre le terrorisme, la criminalité transfrontalière alimentée par le trafic illicite des armes légères et de petits calibres sur fond d'extrême, d'intolérance et d'exclusion. Alors, pour remonter les fruits de nos efforts pour le développement durable soutenu par une croissance implésive et génératrice d'emplois décents qui permet en retour aux jeunes et aux femmes, notre première force est de s'épanouir et de laisser éclore leur génie créateur. Mon cher frère, pour ceux qui n'ont pas connu Ouagadou dans les années 60, ils ne peuvent pas savoir à quel point vous êtes un grand bâtisseur. En tant que président de la France, il m'est arrivé souvent d'aller au Burkina pour présider le congrès de l'Union générale des étudiants de l'époque. Il n'y avait qu'une grande salle seulement de conférences et le seul palais était encore l'ancien région du gouverneur. Et aujourd'hui, c'est un autre Burkina. Vous pouvez être fiers et le peuple africain peut être fier de votre travail. Mesdames, Messieurs, je vous invite à aller vous rever pour la santé de mon ami Blaise et surtout pour la plurianité de notre camaraderie dans le bonheur et la solidarité de notre peuple. L'illustre-hôte du professeur Alphacolny, président de la République, à son tour est revenu sur le passé glorieux de la Guinée après l'indépendance avant de parler de renforcement de coopération entre les deux pays qui d'ailleurs depuis 2011 a fait ses premiers pas. Je voudrais traduire la compassion du peuple et du gouvernement burkinabé aux victimes de la fièvre Ebola et exprimer à vous-même, Monsieur le Président, ainsi qu'à l'ensemble de vos concitoyens ma solidarité et mon soutien dans cette dure épreuve. Je voudrais ensuite au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom propre réitérer ma profonde gratitude aux autorités guinéennes pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette historique cité de Conakry, capitale de votre beau pays, qui a marqué l'histoire politique africaine, ancienne et contemporaine, qui a éclairé le continent de la richesse de son art, de sa culture, de ses mélodies et du talent sportif de sa jeunesse. Monsieur le Président, je voudrais vous donner l'assurance que dans l'oeuvre immense du renouveau politique, économique et social que vous entreprenez, le peuple burkinavais se tient disponible et mobilisé aux côtés du peuple frère de Guinée. J'encourage la classe politique guinéenne à poursuivre et à renforcer le processus de dialogue qui est la voie privilégiée de parvenir à une démocratie apaisée et à une gouvernance inclusive. Je vous adresse mes vifs et sincères remerciements pour avoir eu l'amabilité de m'inviter pour une visite d'amitié qui nous offre l'opportunité d'échanger sur des questions d'intérêt commun à nos deux pays frères. Je suis sensible au monde d'amitié et de fraternité que vous venez de prononcer à mon endroit et à celui de mon pays. Monsieur le Président de la République, honorables invités, cette visite constitue une occasion de raffermissement de nos relations bilatérales de coopération et de confirmation de nos convergences de vues sur des sujets majeurs tels que l'intégration sous-régionale, le développement, la stabilité, la paix et la sécurité dans nos pays au plan continental et à l'échelle mondiale. Dans un monde en perpétuelle mutation où nos nations aspirent à l'établissement d'un partenariat porteur de progrès et partagent la même ambition de la place de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, des pays africains doivent davantage œuvrer dans la solidarité pour parler d'une seule voix. Le Burkina Faso et la République de Guinée s'inscrivent dans cette perspective et la rencontre d'amitié de ce jour vise à faire progresser notre vision commune. Monsieur le Président, depuis 2011, le Burkina Faso et la République de Guinée ont engagé une dynamique nouvelle à travers la signature d'un accord cadre et l'institution d'une commission mixte de coopération dont la première session s'est tenue ici même à Conakry en mars 2011. Les conclusions auxquelles ont abouti les travaux de cette première session sont fort encourageantes. Elles témoignent de la ferme volonté des deux parties de s'investir dans la construction d'un partenariat dynamique et fructueux. Cet accord cadre de coopération est pour nous un référentiel important à partir duquel nos gouvernements doivent inscrire les actions de renforcement de la coopération entre nos deux pays. Monsieur le Président, le dîner offert ce soir en l'honneur de la délégation Burkina est ainsi éloquent de l'hospitalité légendaire et typiquement africaine du peuple guinéen et de l'excellence des relations entre nos deux pays. en ce mois béni de Ramadan, je saisis cette occasion pour former à l'endroit de toutes et de tous des voeux de santé, de bonheur, de progrès spirituel et demander aux Tout-Puissants d'exaucer nos ferventes prières. La coopération des deux pays dessine un bel avenir à l'horizon. Merci.